Sous-titrage ST' 501 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 Il va falloir accélérer parce qu'on ne va pas y passer la nuit. On ne va pas que ça à foutre. Nous avions rendez-vous avec Cyril pour nous... Cyril, c'est monsieur Hanouna peut-être ? Oui. Quelle genre de relation vous avez avec monsieur Hanouna ? C'est un ami intime, c'est quoi ? J'ai une forme de respect pour lui. Vous savez qu'il a des mêlés avec la justice en ce moment ? Pardon ? D'accord. Bon, continuez, poursuivez. On était sur le plateau de tournage. Et on s'est rendus dans un restaurant à peine 500 mètres plus loin. Environ, à peine. De là, on a commencé à discuter, à rigoler un peu. Il va falloir arrêter de nous prendre pour des coups. Parce que là, tu tournes autour du pot, mais nous, on s'en fout. On n'a pas que ça à faire, nous, on devrait rentrer. À cause de vos histoires de pseudo-star, là. Il y avait deux personnes à la table d'à côté qui nous ont... Qui vous ont ? Ils nous ont parfaitement reconnus. Et, graduellement, ça commençait à monter. Ça, ça veut dire quoi ? Ça, comment va ? C'est la première fois qu'on a des embrouilles avec Hanouna. Donc, on aimerait bien savoir qui c'est, quoi, comment. Et bien, ils ont considéré qu'on leur a coqué de respect. Plusieurs individus dans un restaurant parisien, selon nos informations. C'est quoi, ça ? Ils seraient actuellement entendus dans les bureaux de la police judiciaire. Écoutez ses premières réactions. Ça va vite, hein, les nouvelles, on dirait. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est passé hyper vite. J'étais en train de dîner avec une copine. Et là, on a vu une table rouler. On a vu les gens s'énerver. On ne m'en gagne pas. Je me retrouve comme ça. Dégouté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce bar ? Il y a eu des tables de renverser. Il y a eu une bagarre. C'est déroulé cette altercation, cette bagarre. Vous nous entendez ? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce qui s'est passé ce soir ? On va en savoir plus. Ça va aller plus vite qu'avec toi, là. Donc, il serait normal, comme d'habitude. J'ai reconnu quelqu'un de loin qui... Vous avez raison, d'ailleurs, il s'est passé des docs gynéco. J'ai vu empoigner quelqu'un et le jouter contre le tas. C'était assez violent, je ne le pense pas. Mais il y a une bagarre avec la queue au milieu de mon restaurant et pendant que les clients tinaient, je crois. Mais est-ce que vous avez une idée de qui a commencé, qui a démarré ? Si c'est plutôt Doc Gynéco, si c'est plutôt Cyril Hanouna, si c'est plutôt les gens qui se trouvaient avec eux ? Il semblerait que ce soit Doc Gynéco qui a porté les premiers coups et qui a mis des personnes à terre. Enfin, c'était vraiment très violent. Ok. Donc, maintenant, on va éclaircir tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Et visiblement, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as tapé, c'est ce qu'ils disent. Eh bien... C'est assez difficile à... C'est quoi ce « c'est » ? Qui a monté le ton ? Qui a tapé ? Est-ce que c'est vous ? Ou est-ce que c'est M. Hanouna ? Ah... Personne n'a tapé. Ah ouais. Ah, personne n'a tapé. Donc, vous êtes là ? Vous êtes descendu dans l'arbre de Noël, c'est ça ? Plus ou moins. Je ne peux pas dire que M. Hanouna qui a tapé. Ah non ! Si ce n'est pas M. Hanouna, c'est vous. À moins que ce soit le Père Noël de tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de zigzags comme ça entre les gens. Ça bougeait dans tous les sens. Mais il n'y a eu aucune violence précise et de coup porté. Alors, les médias disent que c'est vous. On le connaît, Hanouna. Il est connu des services. Et... Il n'a pas... Il n'a pas... Vous avez trois syllabes à dire. Il n'a pas quoi ? Il n'a pas quoi ? Hanouna. Il n'a pas quoi ? Dites-le ! Il n'a pas quoi ? Il n'a pas... Il a simplement... Il y a eu simplement des gestes brusques ou... Il y a quelqu'un qui l'a poussé. Il n'est pas tombé tout seul, le gars. Non, non, mais tu sais quoi ? Appelle le témoin. Faisons la confrontation. Jean, tu m'amènes le témoin. Vous savez quoi ? Moi, je ne demande qu'à vous croire. Je ne peux pas le saquer, Hanouna. Bonjour, monsieur. Alors, est-ce que vous reconnaissez... Vous reconnaissez cette personne ou pas ? Oui. Vous, vous reconnaissez cette personne ? Ça, c'est sûr. OK. Donc, on vous écoute, monsieur. On écoute votre version. Qu'est-ce qui s'est passé au restaurant ? Moi, j'étais tranquille avec un copain. Je reconnais un monsieur gynéco. Oui. Je lui demande des conseils. Et il m'envoie chier. Il soute de ma gueule. Mon pote, il n'a pas apprécié. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a saisi le bras. Il est claque, comme ça. Non. Mais non, je ne peux pas frapper. Vous avez frappé, vous reconnaissez... Non. Jamais, je me suis... Non. Il n'y a pas eu de coup. Il y a un mec qui est à l'hôpital, avec deux côtes pétées. Il n'y a pas eu de coup. Il faut arrêter de me prendre pour un con, là. Oh ! Tu me regardes quand je te parle ? Il y a eu des bousculades et la personne a trébuché. Ouais, c'est ça. Elle a glissé sur une peau de banane. OK. La personne... On va voir avec l'autre. Oh, monsieur Perru, là. Il faut venir chercher. Tu me ramènes l'autre. Pour lui ? Ouais. Tu peux sortir celui-là et tu me ramènes l'autre. Dites que c'est un nonna. Non. Mais pourquoi ? Mais non. Mais pourquoi non ? Mais dites la vérité. À un moment, il faut arrêter. Mais on sait que moi, je n'ai aucun doute. Pas du tout, c'est pas moi. Il est protégé par les médias, je le sais. Il a déjà eu des démêlés avec la justice. Dites-le. Ouais. Il est régulièrement ici. Il a un abonnement. Il a son badge d'entrée. Mais répondez. Monsieur Bossier, vous voulez aller en comparaison immédiatement matin ? Ben non. Alors écrivez-le. Mais non, ce n'est pas... Qu'est-ce qui s'est passé au tout début ? Vous êtes arrivés, ils font quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que ça, non. Je sais que ça, non. Je vois qu'ils sont énervés. Je sais que ça, non. Il est revenu une deuxième fois à la fin. Non. Il voulait être sympa avec eux. Il est connu de nos services. On veut l'épingler, ce mec. Vous comprenez ça ? On veut l'épingler. Dites-le. La caméra vous entend. Du coup, non. Ça a commencé à s'échauffer. On le sait que c'est un salaud, ce mec. Mon pied a tapé, merde. Moi, j'en ai ras-le-bol, là. Je pense que c'est lui. Non, il n'y a pas de je pense. C'est lui. Allez, sortez. Tu sors celui-là, tu m'amènes la nuna. Bon, vous l'emmenez à l'hosto, là. Et vous m'amenez la nuna, là. Monsieur Gynéco, tout le monde sait que c'est un sale bâtard, d'accord ? Réagissez, mais réagissez, bon sang. C'est vous ou c'est vous ? Dites que c'est lui. Non. Dites que c'est lui. Non, je vous crois, je vous sens. Allez-y, assis, vous, monsieur. Une monote à la chaise, s'il vous plaît. C'est bon. Quoi, c'est bon ? Qu'est-ce qui est bon ? On a monote à la chaise. Pourquoi ? Pardon ? Attends, on a tes chaussures. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Alana ? Vous savez quoi ? Je vais être très claire, je vous aime pas, moi. Non, mais c'est pas une question d'aimé ou pas aimé. Non, non, mais moi, je vous dis, je vous aime pas. Rien, il y avait... Il vous protège, là, votre copain. Les deux relous, ils sont nuls embêtés. Deux relous ? Ouais. Je sais pas ce que c'est, des relous. Monsieur Alana. C'est ce qui s'est passé. Monsieur Alana, s'il vous plaît. Pourquoi il est comme ça, le... Je vous demande qui a tapé. Il y a un mec à le fond, monsieur Alana, vous comprenez ? Il a pas de pousser. Il a poussé. C'est lui. C'est lui qui l'a poussé. Bah oui. Et vous, vous ne dites rien. Mais il a poussé. C'est pas rendu compte. Voilà. C'est pas rendu compte. C'est pas rendu compte. Il a poussé. Alors, juste une seconde, je vais vous répéter la question de tout à l'heure. Est-ce que vous êtes sous l'emprise de stupéfiants à l'heure actuelle ? Non, non, j'ai juste... Non, non, mais vous savez qu'il y a un... Vous savez qu'il y a un... Taisez-vous. Taisez-vous. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Quel bâton. C'est une histoire de ouf. Pour rien. Non, mais c'est rien. Monsieur Gineco, qui c'est qui a tapé ? Je me suis pas rendu compte, mais il y a... Non, mais vous vous rendez pas compte de taper. Vous avez un problème de langage ou quoi, là ? C'est lui. Qui, lui ? C'est Bruno. OK. Donc, c'est vous. Oui. OK. Tu libères Monsieur Anouna, s'il te plaît. Monsieur Gineco, vous allez être déféré au parquet demain matin en combattant les classes. Vous êtes libre. C'est la nuit au coffre. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Les clés pour Monsieur Anouna, là. Des me noter. C'est moi qui ai la clé. La clé ! Incroyable ! On l'a mis en numéro 1 parce que franchement, et on vous l'a mis dans toute la longueur parce qu'il a mérité de montrer l'évolution. Il y a un geste dans ce prank de Cyril Anouna. Dans la confrontation, c'est le... Ce geste-là, mais il est incroyable. Et la tête de Brune, de Doc Gineco, quand il se dit qu'il est en train de me balancer, qu'il est en train de dire que c'est moi. Oui, Clément. Même en revoyant la vidéo une seconde fois, on est toujours aussi émus par la loyauté de Doc Gineco. Incroyable ! Vous la découvriez, vous ? Moi, je ne l'ai jamais vue, mais je suis choquée. Mais c'est un vrai... Mais j'ai envie d'être sa soeur ! J'ai envie d'être sa soeur ! Il faut dire que ce piège est un piège absolument incroyable qui est un des plus chers de la télé ces derniers temps parce que 40 comédiens, il y avait 40 comédiens, voiture de police, camion de police, le restaurant, le commissariat... Et vraiment, c'est un petit film. La commissaire est incroyable. On le sait que c'est un bâtard ! On le sait ! Il a un badge ici ! C'est ça ! Gilles, qu'est-ce que vous en pensez quand vous le revoyez ? C'est extraordinaire ! Moi, c'est l'émotion des visages successifs de Doc Gynéco. Il marque l'incrédulité, la surprise, effectivement, la loyauté. C'est hallucinant, quoi ! Tout son visage vit au rythme... Et un commentaire sur le visage de Cyril Hanouna ! Très bon comédien ! Très bon comédien ! Il avait envie de rire quand même à l'heure. Il avait envie de rire et en même temps, il était très ému de voir que son copain n'est pas l'incroyable ! L'inspectrice est extraordinaire ! Vraiment, vraiment ! C'est Hollywood ! Il va y le faire tourner parce qu'il est bon comédien ! C'est clair ! C'est vrai ! Oui, Delphine, vous vouliez... C'est vraiment une belle séquence ! Il y a presque de l'émotion, on a presque les larmes aux yeux ! Mais du coup, on a envie de le serrer dans nos bras, en fait ! C'est un vrai gentil ! C'est un vrai gentil !